Donc, pour commencer, on va avoir une présentation de M. Sylvain Bédard, qui est professionnel de recherche à la chaire UNESCO-PREV, et qui va nous parler de confiance, méfiance et défiance, pensée conspirationniste et rapport aux institutions durant la pandémie. Donc, confiance, méfiance et défiance, le titre est un peu poétique, il rime, mais il y a un contenu aussi, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur la question de la confiance, mais si on n'utilise que la confiance, il nous manque certains éléments de l'équation. Donc, le but de la présentation, c'est d'approfondir cette notion-là, de prendre le temps de peut-être dépasser un peu le sens commun qu'on lui donne habituellement. Les notions ont été souvent invoquées pendant notre colloque, mais donc je veux continuer le temps de l'approfondir un peu. en trois temps, donc quelques réflexions sur la notion de confiance, ensuite quelques variations dans la littérature, quels sont les différents aspects qui sont étudiés, et pour finir, le résultat d'une enquête, un sondage que j'ai fait avec la chaire UNESCO-PREV, j'ai fait l'analyse, puis je viens vous montrer spécifiquement ce qui est lié à la question de la confiance. Alors, comme je disais, le défi avec la notion de confiance-méfiance, c'est d'essayer d'approfondir un peu par rapport au sens commun. C'est pour ça que je mets la table en mentionnant plein d'expressions qui sont vraiment d'usage courant, qui concernent la confiance ou la méfiance, indigne de confiance, la confiance en soi, l'appui de confiance, le genre d'appel qu'on dit « faites-moi confiance ». À l'inverse, un sentiment de méfiance, un climat de méfiance, un regard de méfiance, le genre d'appel qu'on fait « méfiez-vous ». Je commencerai par un exercice, comme vous choisissez une des deux voitures qui sont là, à laquelle vous feriez le plus confiance pour vous rendre à bon port. Bien, évidemment, la réponse est un peu évidente, mais elle permet aussi de mettre en lumière plusieurs éléments de la notion de confiance. D'un, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est spontané et qui s'exprime immédiatement. C'est un sentiment qui est lié à la capacité d'un objet, y compris d'un animal, de nous rendre service, ou au moins de ne pas nous mettre en danger. Ça met en lumière aussi que c'est une évaluation spontanée, mais la contrepartie d'une évaluation spontanée, c'est qu'elle peut être superficielle. On parle d'ailleurs du système 1, système 2. Donc, ce genre d'évaluation-là, la confiance, est clairement un outil heuristique rapide qui permet de faire confiance, mais qui peut aussi nous tromper. C'est-à-dire que vous n'avez pas ouvert le capot. Peut-être que la voiture grise n'a même pas de moteur dedans. Donc, peut-être que l'autre a peut duré encore 20 ans. Donc, la confiance est une évaluation rapide, mais donc elle comporte des risques aussi. C'est un sentiment, il est spontané, mais à terme, il est manipulable. Évidemment, pour ce qui nous intéresse, l'extrémisme, le conspirationnisme, ça a une importance. Le marketing commercial et politique, il joue essentiellement sur la notion de confiance. Un autre exemple qui complique un peu la donne. On part des objets inanimés, mais on vient avec des objets animés, capables de décision. La clé de lecture qu'on va souvent utiliser spontanément, c'est celle de l'intention. Une perception habituellement dichotomique, bon ou méchant. Donc, la confiance va encourager la collaboration, un lien social qui est positif. Alors que la méfiance, elle, elle incite à la fuite, à rompre le lien, à se sauver. La question de l'intention, c'est au cœur de la pensée conspirationniste. Confiance-méfiance, c'est un couple un peu compliqué. Évidemment, ils sont contraires, mais ça va plus loin que ça. Il y a un point neutre dans le milieu qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc, la confiance, c'est de se fier sur quelque chose. Ça engendre des risques parce que la chose peut quand même nous tromper. La méfiance, elle, c'est de se tenir loin des choses. Donc, son risque, elle, ou son inconvénient, c'est qu'elle engendre l'isolement. Si on se méfie de tout, on n'est plus nulle part. Mais entre les deux, il y a l'indifférence, qui n'est pas un sentiment beaucoup plus positif. C'est-à-dire que si on se raccroche à rien, si on n'a personne à qui se fier et personne de qui se méfier, on est dans un genre de néant, on n'a aucune espèce de repère. Donc, il ne faut pas le prendre d'un côté où la confiance, c'est l'objectif qui est à peine, puis la méfiance, c'est le problème qui est à la base. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Elle est d'autant plus compliquée que je rajoute un dernier élément, qui était mon troisième, qui rimait au défi de la défiance. La défiance ne se situe pas en dessous de la méfiance, ce n'est pas une forme exacerbée de méfiance. Au contraire, la défiance est une forme d'engagement. On défie le gouvernement, on défie la société, on défie quelque chose pour essayer d'améliorer notre situation. Donc, elle est un mélange, elle nécessite un mélange à la fois de confiance et de méfiance pour réussir à avoir prise sur l'erreur. On verra l'impact que ça a, cette conceptualisation-là, sur le conspirationnisme. Maintenant, les objets de la confiance. Il y a toutes sortes de sous-types de confiance qui existent dans la littérature. On a fait une analyse de plein d'articles scientifiques, juste sur le vocabulaire qu'ils comportaient. Évidemment, en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas assez d'articles scientifiques pour faire ce genre d'exercice-là. Malheureusement, on voit déjà d'emblée tout l'ensemble de variantes, en anglais, du mot « confiance » et tout ce que ça peut interpeller. Mais ce qui nous a surtout intéressés, c'est la colonne de droite, celle où on parle des différentes façons de compartimenter les objets de la confiance. La confiance politique, sociale, institutionnelle sont celles qui apparaissent les plus souvent, mais il y en a plein d'autres. La confiance interpersonnelle, au gouvernement, aux médias, la confiance générale, la confiance publique, la confiance généralisée, la confiance épistémique. Donc, on voulait faire ce relevé-là pour essayer de voir de quelle forme, parce qu'on parle souvent de confiance politique aux institutions, c'est complètement qu'à une question du conspirationnisme. On pourrait essayer d'aller plus loin et de savoir, OK, dans la littérature, quelle sorte de confiance existe. On est sortis de l'exercice un peu plus dérouté que d'autres choses, parce que ça se recoupe, mais pas tout à fait, ça va un peu dans tous les sens. Donc, on a essayé de mettre de l'autre un, de mettre de l'autre en tout ça, puis de distinguer trois grandes catégories de la confiance. La première, c'est la confiance sociale. La confiance sociale, c'est la probation à faire confiance aux individus en général. soit en général, y compris ceux qu'on ne connaît pas, soit à notre groupe, la capacité de faire confiance à son groupe identitaire, c'est quand même une capacité intéressante, ou même la confiance de proximité, est-ce qu'on est capable d'avoir confiance à ta famille, à ta micro-communauté. La confiance sociale, en fait, elle précède le lien social, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire à l'existence d'un lien social. C'est celle que la littérature anglophone appelle des fois «generalized trust », désolé le mot en anglais, qui n'est pas exactement, qui ne nous semble pas très juste comme dénomination, parce qu'elle n'est pas si générale que ça, en fait. Elle a un objet particulier qui est les individus, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. La confiance politique était le terme le plus utilisé dans la littérature, est assez englobante. En fait, la confiance politique, elle précéderait la question de la légitimité du pouvoir. C'est elle qui est peut-être le plus embrouillée, parce que des fois, on parle de confiance aux institutions, qui n'est pas tout à fait mauvais, mais ce n'est pas toutes les institutions qui sont nécessairement politiques. On parle de confiance aux élites, qui n'est pas très loin non plus, mais quand on parle des élites, on est vraiment sur les individus qui ont le pouvoir, ce qui peut être différent de la confiance aux institutions politiques. On parle aussi de confiance en l'autorité, encore une fois, on dirait que c'est un peu transversal. Je vais noter comme réflexion la confiance aux parents, aux propres, aux patrons qui ont une autorité sur nous. On n'est pas sûr que c'est exactement du même ordre. D'ailleurs, la démocratie, est-ce qu'on peut dire que ce régime d'autorité, c'est un pouvoir qui est légitime, mais pas nécessairement d'autorité. Donc, confiance politique nous semble être plus proche. Avec toutes sortes de niveaux, on peut avoir confiance non aux politiciens, et puis là, on s'intéresse surtout probablement à leur intégrité, au gouvernement, c'est-à-dire est-ce qu'ils gèrent efficacement l'État, aux institutions politiques, à une poche d'action supplémentaire, est-ce qu'ils sont capables de neutralité, entre autres, le système judiciaire, ou est-ce qu'on a confiance complètement au système d'ensemble, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il crée de la justice. Le dernier, la confiance épistémique. La confiance, à ce niveau-là, elle précède la connaissance. Donc, on s'intéresse à certaines institutions, c'est pour ça que la confiance aux institutions, peut-être brûle un peu les cartes, mais ici, on ne parle pas de pouvoir, on parle vraiment de connaissance. Évidemment, les deux sont liés, mais c'est quand même distinct. On parle de toutes les actions liées à la production, la transmission des savoirs. On peut penser, évidemment, parce que c'est ce qui nous préoccupe, surtout, c'est la question des médias, des journalistes, de la science, mais il peut y avoir d'autres sources épistémiques aussi, qui sont parables, en tout cas, discutables, à priori, les savoirs populaires, les savoirs traditionnels, les savoirs citoyens, la question du témoignage, quand il est authentique, évidemment, est une source épistémique qui n'est pas inintéressante, puisque il y a amplement sur les médias sociaux. Voilà. Maintenant, j'atterris sur le conspirationnisme. Alors, le conspirationnisme, on l'a répété plein de fois, la collusion d'un petit groupe puissant, fait directement, interpelle directement la question de la confiance politique, effectivement, agissant en secret, interpelle la confiance épistémique, avec des intentions malveillantes, interpelle la conscience sociale, la confiance sociale, c'est-à-dire de penser que les gens peuvent vouloir nous agresser. Et le conspirationnisme, en ce sens-là, serait une défiance, parce qu'il est un mélange de méfiance et de confiance, c'est-à-dire que la méfiance appelle à vouloir se fier à autre chose. Donc, on se méfie du pouvoir en place, mais on fait confiance à la force du nombre. On se méfie des consensus, mais on fait confiance à des croyances, des savoirs machinaux ou émergents. On traite les gens de moutons, et on dit qu'on ne peut pas se fier à eux, mais on se fie à une communauté d'éveil. Donc, on voit ce mouvement-là de méfiance-confiance, les deux sont essentiels à l'action politique de les gens. Bon, j'en viens au résultat. Donc, on a fait une enquête, c'est un sondage web, les Gilles, on les salue d'ailleurs, sont en train de se battre avec des conspirationnistes qui contestent leurs mesures d'intention de vote actuellement. Donc, on a fait une enquête avec les Gilles, auprès de 4500 canadiennes. Il y avait d'abord, on en a parlé hier aussi, des questions sur mesurer l'adhésion aux conspirationnistes. C'est juste un détail qu'on a fait ici en utilisant les énoncés génériques de Broverton, dont celle qui a été la plus prévisitée, donc générique dans la mesure où ils ne les interpellent pas, des théories en particulier, dont la plus prévisitée est celle de beaucoup d'informations importantes qui sont bien évidemment distribuées au public pour préserver les intérêts personnels, ce qui montre que ça peut radicer large des fois une conception du conspirationniste tout en gardant une pertinence scientifique. N'importe qui qui sait que les crimes de relations publiques existent peut être relativement sensibles à cette première formulation-là, mais de toute façon, il y en a qui ont été beaucoup moins prévisités. L'idée, c'est qu'on agrège tout ça de toute façon dans un cadre final, des plus prévisités au moins. On en a ajouté à l'échelle de Broverton. Les gouvernements cachent au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Il a été quand même pas mal à prouver. On voit aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, que la lésion n'est pas dichotomique non plus, puis on aurait dû avoir une échelle encore plus subtile parce qu'on peut arriver d'être sûr que ce n'est pas vrai. C'est probablement pas vrai. Peut-être que c'est vrai. Mais tout ça aussi est pris compte quand on les additionne encore. On a testé sur la confiance aussi. On leur a demandé, avez-vous tendance à faire confiance? Il y en avait dix, je pense, ça trouve. Là, c'est un peu taponine, je vais vous le montrer dès que tantôt. Mais ce graphe-là, ce qu'il montre, c'est qu'ils sont tous un peu du même côté. C'est-à-dire que 50 % à peu près de la variation de tous les niveaux de confiance qu'une personne a par rapport à l'ensemble des objets qu'on a testés est explicable par un genre de confiance générale, c'est-à-dire qu'ils vont tous un peu dans le même sens. Ceci dit, la deuxième dimension, elle montre qu'il y a quand même certaines divergences, puis elle reprend grosso modo notre conceptualisation qu'on avait tantôt de confiance sociale à l'égard des femmes, des hommes, etc., de confiance épistémologique qu'on trouve dans le milieu scientifique universitaire, puis de confiance politique qu'on trouve en lignes provinciales, fédérales, municipales qui sont la confiance dans les différentes zones de gouvernement. On le voit mieux ici, c'est comme un regroupement. Ceux qui ont une tendance à varier ensemble, donc de côté, on a le politique, le scientifique universitaire, les médias traditionnels se trouvent aussi à peu près ensemble, et puis les individuels se trouvent ici. Ici, on a les niveaux de confiance global. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ce en quoi nos répondants veulent moins confiance, c'est les médias sociaux. On s'est peut-être encouragés en partie, c'est vrai que... Les gens savent bien que c'est pas parce que c'est sur les médias sociaux que c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas besoin de leur dire ça. Je pense que c'est pas utile de leur dire ça. Par contre, ce qui est peut-être plus inquiétant, ah, idem pour les grandes entreprises, on est peut-être dans le conspirationnisme anti-capitalisme, mais les gens aussi n'ont pas tendance à penser que les grandes entreprises font les choses pour notre bien. Effectivement, elles font les choses pour faire de l'argent, mais les gens s'en veulent être relativement contus. Plus problématique peut-être, et tous les niveaux de confiance relativement bas, j'ai mis en bleu les politiques en gris, les épistémologiques, qui sont effectivement assez bas, de l'ordre de 50 %, en parlant de la population canadienne en général. Sauf, les épistémologiques se trouvent scindées en deux. Les médias suscitent beaucoup moins de confiance que les universitaires et les scientifiques. Ce qui, pour nous, va être une bonne nouvelle, mais sans plus, parce qu'en bout de ligne, c'est une institution quand même importante dans le fonctionnement, mais qui suscite peu de la confiance. On remarque les variations dans les sous-groupes. Je vous l'ai mis en couleur, que ce soit évident. 14-17 ans ont tendance à avoir plus confiance. Les gens du Québec, aussi, ont tendance à avoir plus confiance. On remarque les variations aussi. 18-34, c'est peut-être un peu subtil sur cette vue-là, mais disons, les 18-34, c'est peut-être les plus méfiants dans les tranches d'âge, mais ça s'adresse surtout aux médias d'information aux traditionnelles et aux journalistes. Donc, on voit que la case est plus foncée. Ça veut dire que par rapport... Tout le monde est à peu près dans le même ordre, mais les 18-34 avaient cette partie-là. L'impact de la pandémie, parce qu'évidemment, on fait le sondage pendant la pandémie, donc ça se réplète sur les niveaux de confiance effectifs, mais là, ça nous donne des chiffres sur l'impact d'examiner la pandémie. Donc, on leur demandait est-ce que ce niveau de confiance-là a baissé durant la pandémie. Bien, on remarque à peu près le même ordonnancement avec qu'effectivement, les gens sont d'autant plus méfiants des médias sociaux suite à la pandémie, mais ils sont aussi d'autant plus méfiants envers à peu près l'ensemble des institutions, sauf les femmes ou sur le plan églotique, ça n'a pas beaucoup bougé, mais les scientifiques, quand même 20 % de la population qui a davantage confiance aux scientifiques suite à la pandémie, on verra tantôt que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais overall, c'est ce que ça nous donne, avec à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes variations que sous le groupe des 14-17, moins d'impact et tout ça, mais grosso modo, une chute quand même de l'ensemble des indicateurs de confiance, donc, dans un effet de crise, de confusion, en tout cas, tout a perdu, mais donc, la politique est source de savoir. non-conspirationnisme. On a divisé, je vous disais tantôt qu'on avait fait un indicateur, on a divisé les convaincus que c'était à peu près le 10 % de la population qui avait les scores les plus élevés. Donc, c'est peut-être une façon un peu légère de distinguer les conspirationnistes, mais en même temps, c'est disons, si je voulais faire la phrase la plus juste, ça serait les 10 % canadiens qui ont le niveau d'adhésion le plus élevé aux énoncés qu'on a testés, ces énoncés-là étant apparentés à la France-Coscillationniste. Ça, c'était pour les nuances. Ce qu'on remarque, c'est que les niveaux d'adhésion, les niveaux de confiance sont beaucoup plus bas et que l'impact de la pandémie est beaucoup plus élevé. Idem pour les modérés, qui sont les à peu près 15 % suivants, donc les niveaux d'adhésion quand même notables, bien, eux, la pandémie les a presque autant affectés que les convaincus. Donc, c'est comme si elle est poussée du côté d'une plus grande méfiance. Encore une fois, par contre, un ordre de grandeur ou un ordonnancement du but des institutions qui inspire le plus confiance à celles qui en inspire le moins, à peu près pareil, dans la population en général, et chez les modérés, et chez les convaincus. C'est pas si le niveau de confiance est beaucoup plus bas, mais à peu près dans le même ordre, sauf, je l'ai mentionné tantôt, les scientifiques. On disait que dans la population, ça avait augmenté. Bien, les adhérents les plus fermes aux conspirationnistes, ça avait diminué. Résultats globaux, ça, c'est l'ensemble des variables qu'on a testées. Donc, ce qu'on voit, c'est sur une analyse par composante. Quand deux flèches sont proches, c'est que les variables varient ensemble. Mais quand ils sont complètement opposés, comme dans ce cas-ci, conspirationnisme et confiance, qui sont le sujet de cette présentation-là, quand ils sont à 780 comme ça, c'est une forte corrélation négative. Donc, c'est vraiment deux trucs qui s'opposent complètement. Sur l'autre axe, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas l'objet, on a le soutien social. Le soutien, c'est le soutien social du santé pour entourer par vos proches. Puis le détresse, c'est le détresse psychologique. Antieté, dépression, on remarque qu'ils sont structurants aussi, complètement opposés. Donc, détresse, du plus du côté conspirationniste, soutien social, confiance, mesure, c'est l'appui aux mesures salitaires, élection, c'est la participation électorale. Donc, une dichotomie qu'on connaît relativement bien, ou en tout cas, une opposition qu'on connaît relativement bien qui s'est retrouvée dans notre étude. Maintenant, que faire? Bien, M. Delouvé parlait de l'escalier. Nous, ce qu'on avait, c'était une spirale. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut avoir, elle n'a pas nécessairement, contrairement au modèle d'escalier, on ne prend pas un point d'entrée unique qui mène tout le monde au même endroit. On avait trois sous-phénomènes qui reprennent un peu ceux de la confiance qu'on avait, puis on peut arriver par n'importe quel point d'entrée, mais disons, pour les fins de la présentation, je dirais que c'est une vision du monde de méfiance, donc une certaine prédisposition politique qui attire une attention sur des faits nouveaux qui sont validés et interprétés dans un cercle social qui se développe une mentalité un petit peu plus à côté de la mentalité principale, qui porte une attention un petit peu plus grande aux faits nouveaux et curieux et qui va ainsi se radicaliser autour du conspirationnisme. Donc, ce que cette idée-là de Spiral dit, c'est que la rectification des faits n'est peut-être pas la meilleure approche parce qu'il y a un ensemble de phénomènes qui sont à l'oeuvre et je termine là-dessus. Comme on disait aussi hier, il faut distinguer d'une approche de l'exposition qui dit que les gens, ils manquent juste d'esprit critique ou ils manquent juste de recul par rapport au contenu. Ce modèle-là, ce qui sous-entend, et je termine là-dessus, c'est que si on euse la raison, on va tous s'accorder sur les mêmes faits comme si la raison était au fondement de la démocratie. Ce n'est pas complètement faux, c'est-à-dire un certain respect à avoir par rapport à la raison, mais ce qu'on propose d'ajouter dans l'arsenal de la lutte contre la radicalisation, c'est de travailler sur les moteurs de confiance, entre autres autour du dialogue démocratique. Essayer de travailler, même si ça paraît plus possible au premier point de vue, que tous les points de vue sont valables à la condition qu'on les exprime correctement. Donc, travailler les questions d'empathie, le sentiment d'efficacité politique qui est la croyance des gens qui ont réussi à faire quelque chose, que leur opinion est prise en compte dans le fonctionnement social. Une approche qui part aussi des émotions politiques. Ce qui est important quand on travaille sur la confiance, c'est de ne pas jouer que sur les perceptions. Je reviens au sens commun sur lequel je suis parti. La confiance, ça se mérite d'une expression connue qui pourrait s'appliquer aux questions de lutte contre le conspiration. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada